Mais comment font-ils ? Comment font les Américains pour nous battre toujours en matière de croissance ? On l'a vu avec les chiffres hier, on est jaloux. Nicolas Dose. L'Amérique gagne toujours, mais je vais me concentrer sur les deux années qui viennent de s'écouler avant que Jean-Marc ne démontre un par un tous les éléments que je vais vous donner. Il est prêt. Premier élément de réponse, pourquoi l'Amérique est devant nous ? Tout le monde a fait du quoi qu'il en coûte. Nous, on a subventionné les économies. Eux, ils ont envoyé des chèques aux ménages. Ils n'ont pas fait la même chose que nous. Après, ils ont fait des plans de relance post-Covid et de réindustrialisation dingo. Alors, très bien, déficit de fou. Peu importe le déficit, on y va. On met le paquet. On met le paquet. Quand on met vraiment le paquet, on finit par avoir des effets, évidemment. Encore une fois, peu importe le déficit. Après, capacité d'emprunt est plus grande aux Etats-Unis qu'en Europe. L'histoire du privilège exorbitant du dollar. Beaucoup de gens se demandent si le dollar a un avenir. En tout cas, aujourd'hui, ça reste malgré tout vrai. Après, vous avez l'attitude du consommateur. L'Européen épargne. 15% du revenu disponible, l'Américain y consomme. Le revenu disponible... Parce qu'il a le regard mauvais. Oui, oui, oui. Je finis, je finis. Je finis. Et c'est le finir avant de le défiir. Le professeur va m'éparpiller façon puze. J'ai regardé les chiffres sur le taux d'épargne du revenu disponible. 15% en Europe, c'est 3% aux Etats-Unis. La consommation, du coup, elle a reculé de 0,4% sur un an en zone euro, quand elle augmente de 2,6% aux Etats-Unis. Après, cinquième élément, les hydrocarbures. Ben oui, ils sont exportateurs nets, on est importateurs. Il n'y a pas photo. Alors, de facto, au prix de l'électricité, je ne vous fais pas de dessin. C'est juste le grand écart. Et puis, peut-être aussi un petit élément, septième élément de politique monétaire. C'est vrai que la BCE suit la Fed avec un effet retard. Sauf qu'en Europe, on avait d'abord un problème d'offres, beaucoup plus qu'un problème de demandes. Voilà les sept éléments immédiats pour répondre à la question pourquoi aujourd'hui ils sont effectivement... Ils ont fait 4,9% de croissance le deuxième trimestre. 3,3% au 4e, donc 2,5% sur l'ensemble de l'année. Souvenez-vous, il y a un an et demi, on prévoyait la récession des Etats-Unis. Oui, ça va bien servir à Joe Biden pour sa campagne. Après, j'ai plein d'éléments que je pourrais... Non, mais attendez, c'est Jean-Marc, vous atomisez, s'il vous plaît. Jean-Marc. Oui, non, non. Alors, par rapport à ce que vient de dire Nicolas, non, je ne vais pas l'atomiser. Il y a des choses qui sont réelles. C'est-à-dire, effectivement, le fait que le dollar permette aux Américains de considérer que les déficits ne sont pas un problème et un souci. Mais parce que ce n'est pas de la croissance, c'est du crédit, c'est du déficit. L'Amérique ne gagne pas, elle est en train d'accumuler les dettes. Je rappelle quand même que le deuxième président des Etats-Unis donnait comme conseil ultime à ses citoyens de ne pas s'endetter parce qu'on détruit un pays de deux façons, par le glaive et par la dette. Or, pour l'instant, le glaive, il le maîtrise. C'est ce que disent d'ailleurs certains hommes d'économistes, notamment Jeannette Yellen. Jeannette Yellen, elle dit, écoutez, nous, on peut se permettre ce qu'on fait parce qu'on a 17 portes-avions. Ce n'est pas qu'on fasse une politique économique intelligente. On ne donne pas complètement faux. Ils ont 800 bases dans le monde. On a 17 portes-avions. Donc, quand les Européens auront 17 portes-avions, on en reparlera. Et donc, concrètement, là aussi, si on regarde ce dernier trimestre, le déficit budgétaire, je regarde toujours ce que dit Mme Yellen, secrétaire au Trésor, elle dit, l'objectif quand même, c'est d'essayer de limiter le déficit parce que 2 000 milliards de dollars, ça devrait être le plafond de déficit. Le plafond de déficit auquel on consente. Quel a été le déficit au trimestre sous-revue ? 510 milliards. Donc, on est déjà au-delà des 2 000 milliards. Quand on regarde le déficit de la balance des paiements courants, quelle est la situation des États-Unis ? Les États-Unis, c'est le premier pays détenu au monde. 80% d'avoir extérieur net négatif. Est-ce que ça s'améliore ? Mais est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave. Parce que les Américains commencent... C'est grave pour deux raisons. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde les chiffres, d'abord, pour la première fois, on s'aperçoit que le déficit commercial est égal au déficit de la balance des paiements courants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les placements que détiennent les Américains à l'extérieur n'arrivent plus à compenser les placements que les étrangers détiennent aux États-Unis en termes de revenus. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute une partie du travail américain, maintenant, sert à rémunérer le travail japonais, le travail européen. Mais finalement, c'est souvent notre argument de dire qu'il faut mieux investir à l'étranger et devenir des rentiers. Au fond, est-ce que ce n'est pas mieux d'être une nation où on a du travail parce que les investisseurs étrangers investissent chez vous ? Non, parce que ce travail, ce n'est pas... Alors, effectivement, là aussi, je reviens à ce que dit Mme Yellen. Mme Yellen dit, écoutez, pour préparer l'avenir, il faut avoir un travail qui soit un travail qui repose sur un travail de pionnier. Et elle dit, on est devenu un pays de chicanier et de macjob. C'est-à-dire un pays de gens qui font un travail qui... Les chicaniers, c'est-à-dire un pays où on surdétermine l'administration, le droit... Il y a quand même la Silicon Valley, il y a quand même San Francisco qui est devenu l'IA Valley, il y a quand même les grands GAFAM américains. Qui détient San Francisco ? Moi, je veux être détenu par les Japonais et les Chinois, je m'en fiche, je veux avoir du travail. Ah ben, pas moi, moi, je préfère détenir des gens... Vous les détenir, oui. Oui, détenir des gens qui travaillent pour moi. Je ne veux pas... Je préfère être effectivement dans une situation, surtout vu notre démographie, dans une situation où je détiens. Et du coup, vous dites qu'en Europe, finalement, on est dans une meilleure situation qu'eux ? Je pense qu'on est dans une meilleure situation qu'eux, dans la mesure où on est dans une situation où on est adapté à la réalité de notre démographie. Le seul vrai problème, c'est qu'en Europe, il y a un pays qui fonctionne comme les États-Unis, c'est-à-dire à crédit, c'est-à-dire qui accumule les déficits extérieurs, c'est nous. Il faut arrêter l'abonnement au nouvel économiste, un avis économiste, ça ne va pas. Peu importe le déficit, peu importe la dette, effectivement. Ce que dit Jean-Marc, ce sont les déséquilibres astronomiques, qui est complètement vrai. Mais en fait, quand vous regardez, là, j'ai regardé sur deux ans, vous prenez une plus longue histoire, c'est quand même l'Amérique qui l'emporte toujours. Qui, aujourd'hui, est le pays leader en matière économique ? Les GAFA, ce n'est pas européen, c'est américain. Qui est le pays leader sur le terrain militaire ? C'est les États-Unis. Qui est le pays leader sur le terrain diplomatique ? 22% du budget de l'ONU, c'est l'Amérique, c'est 4% pour la France. Qui est le pays leader dans les domaines de la culture ? Vous avez 9 des 10 premiers producteurs audiovisuals au monde qui sont américains. Quand même des éléments lourds, bien installés, qui font que l'Amérique est bon. Ça, c'est les 17 porte-avions. Et quel est le pays leader en termes d'endettement mondial ? Un tiers de la dette publique mondiale est américaine. Un tiers de la dette publique mondiale. Vous avez plein d'éléments fondamentaux aux États-Unis, au-delà de ce qui s'est passé depuis deux ans, qui font une différence monumentale avec l'Europe. C'est un pays d'entrepreneuriat où on laisse le droit à l'erreur. Il y a de la concurrence entre les États, la puissance. L'État fédéral est beaucoup moins présent. Le nombre d'heures de travail par an est plus important qu'en France, plus important qu'en Allemagne. Il y a un système de financement de l'économie par rapport de capitaux propres qui est juste inégalé nulle part ailleurs. Il y a quand même des éléments américains qui sont bel et bien là. Même si, oui, la dette est là. Les chicaniers sont là. Le déficit de la balance des prix au courant. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais oui, je préfère être en paix. Britannique, certes. J'aurais aimé. Moi, je suis plutôt quand même dans le camp de... Écoutez, les Anglais nous ont encore donné une notion... Je préfère avoir un travail qu'être entier. Ils ferment la sidérurgie. On arrête avec la réindustrialisation. Enfin, il y a de nouvelles, Jean-Marc. Enfin, il y a de nouvelles. Bon, c'était... Mais quand vous dites à Jean-Marc qu'on ferme les gines et que le chômage monte, il vous dit heureusement... N'empêche que si vous êtes un investisseur, vous aviez plutôt intérêt au cours des 40 dernières années à investir aux États-Unis, monsieur Daniel. Voilà.